Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonjour, M. Jean-Philippe Vachon. Nous sommes aujourd'hui au Cégep Beauce-Appalaches pour parler de l'engagement citoyen de vos étudiants. Et vous, vous êtes responsable ici de la vie étudiante au Cégep? Oui, moi je suis directeur adjoint des études, volet programme et vie étudiante. Parfait. Et quel genre d'activité vous organisez dans le cadre de la vie étudiante? Au niveau de la vie étudiante comme telle, ça regroupe tout ce qui a rapport au socioculturel. Donc les activités socioculturelles, les activités sportives, les activités d'entrepreneuriat et les activités en lien avec l'environnement et le développement durable. Parfait. Voulez-vous nous donner peut-être quelques exemples d'activités que vous offrez aux jeunes? Bien sûr. Au niveau socioculturel, on a différentes activités, différentes troupes. On a une équipe d'improvisation, une troupe de théâtre, une troupe de danse. On a différents événements aussi, des spectacles. Exemple, le mercredi étudiant, on participe à Cégep en spectacle. Donc tout ce qui a rapport aux arts de la scène. Au niveau sportif, bien on a une dizaine de disciplines sportives ici au Cégep aux Appalaches. Donc différents sports sous la bannière Condor. Aussi des activités intramuros qui sont offertes à tous les étudiants qui veulent participer, avoir une expérience ici entre nos murs ou en activité plein air. Au niveau du développement durable et de l'environnement, on a différents comités. On a un comité étudiant qui s'appelle le CERRE. On en a un dans chacun de nos centres. Donc un ici à Saint-Georges, un à Lac-Mégantic et un à Sainte-Marie. Et ces trois comités-là travaillent ensemble pour les différentes activités dans les centres en lien avec l'environnement. Et c'est des étudiants qui sont sur ce comité-là. Puis on a un comité qui chapeaute les activités environnementales qui s'appelle le CAS, qui lui, dans le fond, oriente les activités environnementales et développement durable à l'intérieur du collège. Parfait. Donc c'est un milieu très dynamique. Et tout ça se produit grâce à l'implication et à la collaboration des étudiants. Tout à fait. Et sur ce, nous allons les inviter à la table à venir nous rejoindre pour nous en parler précisément. Merci beaucoup, M. Vachon. Merci. Bonjour, Laurie Poulin. Bonjour. Jérémy Leclerc et Alexandre Gagné. Avant de discuter de vos engagements respectifs, j'aimerais peut-être savoir quelques informations sur vous. Comme Laurie, de quel endroit tu viens, toi? Tu es originaire de... De Saint-Georges-de-Beauce. Et tu étudies dans quel domaine? J'étudie en technique d'éducation à l'enfance. En fait, je suis finissante dans le programme. Parfait. Et ton engagement, ce s'est-tu particulièrement? C'est plus au niveau socio-culturel. Donc, je fais partie de la troupe de théâtre du Cégep, la troupe de l'épisode depuis trois ans. Puis, je fais aussi partie de l'équipe d'animation depuis un an. Parfait. On va en jaser tantôt. Jérémy, pour toi? Bien, moi, c'est Jérémy Leclerc. Je suis natif de Saint-Georges. Je suis en troisième année de gestion et comptabilité. Et je suis président du Club Entrepreneur et je suis impliqué aussi au niveau du comité environnemental du Cégep Beauce-Avalache. Intéressant. Puis, Alexandre? Alexandre Garnier. Justement, je viens de l'ancienne Laurette à Québec. Je suis étudiant en sciences humaines, puis je suis capitaine de l'équipe de football du Cégep. Et tu étudies ici au Cégep depuis combien de temps? C'est ma troisième année. Troisième année. Parfait. Donc, nous allons débuter avec Laurie au niveau de ton implication des activités socioculturelles. Veux-tu nous dire comment tout cela a débuté pour toi? Oui. En fait, le départ de mon aventure du socioculturel au Cégep, tout a commencé quand je me suis inscrit dans la troupe de théâtre du Cégep à ma première année. Donc, au primaire, secondaire, c'était toujours une discipline qui m'avait intéressée, mais je n'avais jamais eu la chance d'avoir des troupes de bien implantées dans mes établissements scolaires. Donc, j'ai vu cette chance-là ici au Cégep avec la troupe que j'avais vue quelques fois en spectacle. Donc, j'ai décidé de m'inscrire. Et peux-tu nous dire combien il y a d'étudiants environ impliqués dans le théâtre? Oui. Normalement, nos troupes vont d'une dizaine à une vingtaine d'étudiants. C'est des assez grandes troupes. Mais même cette année, personnellement, dans mes trois ans, on a battu un record avec 21 comédiens. Et vous offrez une pièce de théâtre par session ou par année? Le projet se déroule sur deux sessions. Donc, on commence à l'automne à travailler sur une pièce qu'on présente seulement à l'hiver, à la fin février, début mars. Et au niveau de l'animation, qu'est-ce que tu fais exactement? Oui. Au niveau de l'animation, donc, cette année, je me suis impliquée autant pour l'animation des deux mercredis étudiants, étant donné qu'il y en a un par session, donc un à l'automne, un à l'hiver. Puis j'ai aussi fait les animations du Cégep en spectacle qui a lieu à la fin janvier. Donc, c'est assez varié, mais ça se complète aussi comme tâche. Oui. Est-ce qu'il y en a une des deux que tu préfères davantage? J'ai un petit parti pris pour le théâtre, donc ça fait plus longtemps que j'en fais. La raison qui me pousse à dire que c'est peut-être celui que... l'activité que je priorise, c'est peut-être parce que c'est un grand projet qui demande beaucoup d'investissement. Donc, on le travaille pendant un an. Donc, on réussit vraiment à créer une ambiance avec les autres étudiants, à créer un spectacle de A à Z. On le fait vraiment du début à la fin, puis c'est vraiment cette énergie-là que j'aime. Donc, pendant un an, vous devenez comme une petite famille ensemble, comme frères et sœurs. Exactement, on fait vraiment des liens. Et c'est un beau projet de création, là, surtout, hein? Oui. Donc, on part la troupe souvent. On ne se connaît pas au départ. On apprend à se connaître. On a nos pratiques. Donc, on travaille fort pour... en ayant tous le même objectif de présenter notre pièce à la fin. C'est un beau travail d'équipe, hein? Oui. Et veux-tu nous parler, justement, des différents spectacles qui sont offerts et qui sont offerts au grand public aussi, hein? Oui. En fait, au Cégep, on a les mercredis étudiants, comme je le disais tout à l'heure, une fois par session. C'est un spectacle de variété. Donc, tous les étudiants qui y participent peuvent démontrer leur talent, peu importe ça touche quoi dans les arts de la scène. Donc, on a de la danse, des groupes musicaux de toutes sortes. On a les animations aussi qui font partie de ces spectacles-là, des numéros d'humour, tout ça. Donc, même le Cégep en spectacle, c'est la même chose. On a même eu cette année un conte qui a été raconté. Donc, ça permet vraiment de toucher à tout. C'est super varié et une très bonne qualité pour des spectacles étudiants. Dernièrement, vous avez eu une pièce de théâtre originale de La Beauce avec M. Harold Gilbert. Oui. Est-ce que tu veux nous dire le titre et quel rôle que tu jouais dans cette pièce de théâtre-là? Oui. Donc, cette année, La Troupe de l'Épisode, on s'est lancé dans la pièce Le Grand Retour de Ludger Morin avec la collaboration d'Harold Gilbert qui a également écrit cette pièce-là. Donc, moi, j'avais le rôle de Flavie. Donc, on a vraiment représenté l'époque du début des années 1900 avec les décors, les costumes, l'accent Bousseron qui était au rendez-vous, qui était le plus grand défi de la troupe. Oui. Donc, on a travaillé fort là-dessus. On a vraiment créé tout un spectacle en ayant une violoniste en direct avec nous. Puis, je pense que le public, selon les commentaires qu'on a eus, le public a bien aimé. Et je pense que ça t'a amené à t'investir dans le théâtre auprès d'un groupe de jeunes étudiants du primaire. Veux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais avec eux? Oui. En fait, mon implication au cégep dans le théâtre m'a permis de connaître des gens, d'entrer en contact dans le domaine. Puis, surtout, de jumeler ma passion du théâtre avec mon domaine d'études en éducation à l'enfance. Donc, ça fait un an que je travaille pour l'école de théâtre Carrossol en Seine, qui donne des cours dans les écoles primaires et aussi des cours à l'école de théâtre. Donc, j'ai eu la chance de partager ma passion avec des jeunes de 7 à environ 16 ans. Donc, c'est vraiment une belle expérience qui a été une continuité de mon implication. Donc, c'est vraiment plaisant, cette organisation-là, parce que les jeunes du primaire vont être initiés au théâtre dès leur jeune âge. Exactement. On crée la relève pour la troupe du service. Parfait. Et pour terminer avec toi, Laurie, tu as découvert cette passion-là. Et comment tu penses l'impliquer dans ton domaine quand tu vas être sur le marché du travail en éducation à l'enfance? Oui. Bien, en fait, déjà, je vois que le théâtre ou mon implication au Cégep m'a vraiment donné de la confiance en moi. Ça m'a aussi permis de travailler avec les gens. Donc, on crée beaucoup de relations, donc de l'ouverture. Je me sens plus prête à aller vers les gens, à créer des projets avec eux. Puis aussi, avec les enfants, c'est ça, je suis plus à l'aise d'animer des activités avec eux, de me laisser aller et de m'amuser avec eux. Donc, c'est un beau déploiement personnel et professionnel pour toi. Bien, bravo, Laurie, merci beaucoup. Donc, nous allons poursuivre avec Jérémy. Et vu qu'on a parlé du monde artistique, j'aimerais ça, Jérémy, que tu fasses le lien avec une jeune adolescente, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'impliquent au niveau de l'environnement. Et toi, tu vas nous parler du comité de l'environnement. Donc, il y a une jeune adolescente suédoise qui a eu une initiative, si tu veux, nous en jaser. C'est ça, dans le fond, Greta Thunberg, qui est une jeune suédoise de 16 ans, qui a fait énormément de démarches. Dans le fond, elle est autiste aussi, il faut le mentionner, le syndrome d'Asperger. Et ça a vraiment été une personne très impliquée au niveau de l'environnement. Elle a créé des marches, elle a créé un mouvement en tant que tel. Aussi, elle a parlé à l'ONU. Donc, elle a une très grosse influence politique pour une jeune de 16 ans. Donc, c'est quand même un modèle, je trouve, pour les personnes de notre âge. Et c'est surtout de le faire à cet âge-là. Donc, 16 ans, c'est impressionnant, moi, je trouve. Et en tant qu'étudiant, vous êtes des citoyens à part entière et vous avez un pouvoir d'influence. On jase beaucoup des influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais même au niveau de l'environnement, ici, depuis trois ans, il y a un comité d'environnement. Donc, vous êtes vraiment d'actualité. Et toi, tu en fais partie depuis? Dans le fond, moi, ça va faire une session. Moi, mon implication originale a été surtout au niveau du club entrepreneur du Cégep aux Appalaches. Donc, on a commencé il y a un an et trois mois environ. Mais on a trouvé que le comité environnemental, c'était un beau comité. Et on a décidé de s'allier avec eux autres, dans le fond, pour créer l'aspect entrepreneuriat écologique au Cégep, beaucoup plus. Exactement. Et Jérémie, j'aimerais donner une information au public. C'est que la semaine dernière, il y a eu un rapport qui a été présenté aux Nouvelles en disant que depuis 1948, il y a une augmentation de la température de la Terre de 0,8 degrés Celsius sur toute la planète. Et au niveau du Canada, l'augmentation est de 1,7 degrés Celsius. Et ce, pour toutes les provinces et régions concernées. Et la région du Grand Nord, une augmentation de 2,3 degrés Celsius. Donc, avec votre comité dans la Beauce, je pense que vous êtes un des premiers comités d'environnement à poser des gestes d'action. Oui, on est un des premiers comités, quoi qu'on a le comité aussi de Sainte-Marie, le comité de Lac-Mégantic, dans le fond, qu'on collabore ensemble pour faire des projets. Mais c'est justement, c'est quand on prend conscience de ce qui se passe, puis des événements qui nous entourent, ça nous pousse quand même beaucoup à agir. Et justement, c'est ça qui est beau en tant que tel avec l'entrepreneuriat et l'écologie. C'est que quand on regarde les problématiques, on voit que l'entrepreneuriat peut jouer un très grand rôle dans ces problématiques-là. Parce que c'est pas seulement de donner son opinion ou de prendre conscience des enjeux, mais c'est de créer des projets et de faire des actions concrètes. Et veux-tu nous en parler, des projets qui se réalisent au niveau des étudiants ici au Cégep ? Dans le fond, on va organiser l'Expo vers un monde durable, qui va avoir lieu le 18 avril, et qui va justement rassembler 62 exposants, 62 exposants du primaire jusqu'à l'université. Donc c'est tous des gens qui ont des projets, c'est tous des gens qui ont des concepts ou qui ont déjà aussi des entreprises, parce qu'il y a des experts et des entrepreneurs écologiques. Donc on veut vraiment leur fournir une plateforme pour qu'ils soient capables de mettre d'avant leurs projets. Et les kiosques, peux-tu nous donner un peu d'informations ? Les kiosques, dans le fond, c'est les kiosques qui vont avoir, bien, les entrepreneurs comme solution ERA qui vont être là, ou Arbre Révolution, donc des gens qui ont déjà un peu la main à la pâte, si je devrais dire, dans ce domaine-là. Mais ils vont aussi être en tant que conférenciers, parce qu'on n'a pas juste des exposants. Donc on a une série de trois conférenciers et un panel. Donc c'est toutes les personnes qui ont déjà un projet, qui vont monter sur le panel pour en discuter. On a un essai de voiture électrique, on va avoir une cafétéria VG aussi, une expo d'art. Donc ça va quand même être un événement qui va être très diversifié. Et pour le public, il y a, au niveau des conférences, la première qui a lieu ou qui va avoir lieu à 17h. Ce sont des citoyens qui vont présenter des propositions pour poser des gestes pour la sauvegarde de l'environnement. Oui, la sauvegarde de l'environnement, ou comment réduire notre empreinte écologique, ou encore comment faire, mettons, du jardinage chez nous. Donc c'est pas mal dans ces environs-là que ça va situer. Parfait. Et est-ce que tu veux nous redonner des exemples concrets, quotidiens, de gestes qui se posent ici au Cégep ? Ici au Cégep Beauss-Appalaches, dans le fond, le Cégep a installé des bornes électriques pour les voitures. Donc ça, c'est quand même un très gros plus. Il n'y a pas beaucoup de Cégep qui font ça. Au niveau de la cafétéria, on a justement de la vaisselle qui est réutilisable. Aussi, la cafétéria diminue leur prix. Le prix du café, à l'exemple. Le prix du café ou du thé, ou quand on a une tasse réutilisable. Donc ça, c'est déjà un gros plus. Et je crois qu'ils sont... ils envisagent de faire du compost aussi. Donc on a aussi la permaculture qui se situe en avant du Cégep. On a planté des arbres et il y a un projet de plantation qui est en cours présentement au Cégep. Et je pense que vous encouragez les étudiants à apporter leur gourde d'eau pour diminuer le nombre de bouteilles. Oui, exactement. Et vous avez des bacs réutilisables dans chaque classe. Dans toutes les classes, oui. Parfait. Et justement, Alexandre, au niveau du football, il y a quelques gestes écologiques aussi? Oui, bien c'est sûr qu'on est le seul Cégep au Québec à jouer sur un terrain naturel. Ce qui limite un peu l'empreinte qu'on peut avoir sur le territoire autour du Cégep parce qu'un terrain synthétique, on sait, c'est pas très bon pour le terrain autour. Et c'est pas bon pour la santé des individus parce que j'ai vu un reportage que ça dégageait les particules des vapeurs qui pouvaient être toxiques. Oui, au soleil, quand il fait super chaud, ça peut arriver. Je n'en ai jamais vraiment, je ne l'ai jamais vraiment senti, mais il paraît que ça peut arriver. Parfait. Ça fait que vous avez vos gourde d'eau vous aussi? Oui, on a aussi, toutes nos gourde d'eau sont réutilisables. Parfait. Donc, ce qui est plaisant ici, c'est qu'il y a des liens qui sont créés entre les différentes communautés au quotidien. Il y a des gestes concrets, mais c'est parfait. Et si on va au niveau du club d'entrepreneurs, dis-nous, qu'est-ce que vous faites? Puis une belle collaboration que vous avez avec l'école d'entrepreneurs de la Beauce. Oui, bien dans le fond, le club d'entrepreneurs, c'est un club qui a démarré il y a un an de ça. Donc, on était huit membres fondateurs en collaboration avec le Cégep. Et on a vraiment créé, je devrais dire, le club de A à Z. Donc, ça a été vraiment une expérience assez le fun parce qu'on a vu justement les démarches que ça prend pour monter un projet, juste le club en tant que tel. Et en dehors de ça, on a fait la grande journée des petits entrepreneurs où est-ce qu'on a pris des jeunes de 5 à 12 ans et on leur a fait démarrer leur kiosque de vente. Donc, on a fourni la plateforme et c'était assez touchant comme expérience de voir que des jeunes de 5 à 12 ans ont énormément de créativité au niveau de l'entrepreneuriat. Ça a été le premier événement qu'on a fait. La deuxième, ça a été notre soirée d'ouverture avec une conférence de Cathy Boucher. Donc, ça a été une belle expérience aussi. Veux-tu dire un peu qu'est-ce qu'elle fait, Cathy Boucher? Cathy Boucher, dans le fond, elle a la compagnie Cassiopée qui font des sacoches avec des rabats. Donc, c'est écologique en plus. Donc, c'est vraiment une belle entreprise. Et le troisième événement qu'on va faire, ça va être l'expo vers un monde durable, donc avec le comité environnemental. Et dans tout ça, c'est sûr qu'on s'implique à l'extérieur du Cégep parce qu'on fait partie de la CE du Québec. Donc, c'est une grosse communauté entrepreneuriale. On a à peu près une soixantaine d'autres clubs avec lesquels on collabore. Donc, on va à des concours de cas, des concours de pitch. On assiste au colloque annuel de la CE, donc où est-ce qu'il y a au-dessus de 700 personnes, 700 jeunes entrepreneurs qui se réunissent à un endroit. Donc, et on va à des conférences aussi. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on est déjà dans cet écosystème-là entrepreneurial où est-ce qu'on se fait des contacts, où est-ce qu'on voit que des gens, ils ont d'autres projets qu'on peut participer. Oui, exactement. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment un aspect trippant, je devrais dire, de nos musculaires. Et ça vous initie aussi pour le futur lorsque vous allez être sur le marché du travail. Exactement. Est-ce que toi, tu vises déjà quelque chose en particulier? À l'entrepreneuriat, j'ai des projets à l'extérieur qui sont en démarrage. J'en parle plus ou moins. Parce que, justement, on est en train de starter, mais c'est... Donc, nous allons entendre parler de ton projet. Probablement. Parfait. Ça fait que merci beaucoup, Jérémy. Merci, j'ai pris plaisir. On va continuer avec Alexandre qui est impliqué un peu sur toutes les activités sportives, mais particulièrement sur le football. Oui. Ça fait que c'est ta passion de football qui t'a amené ici en Beauce? Oui. En fait, depuis que je vais au secondaire, j'ai toujours joué au football. J'ai toujours évolué à l'école avec un sport. Puis en finissant le secondaire, j'avais un choix à faire. Soit je restais à Québec pour jouer au football ou j'allais à l'extérieur. La Beauce m'avait approché. Puis j'aimais vraiment les traditions ici. Mon frère avait joué ici un peu plus vieux. Mais c'est ça, j'aimais ça. Je voulais me joindre à l'équipe ici, puisque c'est l'équipe qui a les plus grandes traditions. C'est l'équipe la plus ancienne au Québec, celle qui a le plus d'histoire. Quand tu dis plus ancienne, est-ce que tu sais combien d'années? C'est-tu 40 ans et plus, à peu près? C'était dans les années 70. Donc ça fait quand même, ça fait un bout, là, que la Beauce roule dans le football collégial au Québec. Puis si avant, ils ont toujours été dans le haut du classement, là, ces temps-ci, c'est un peu plus difficile. Quand je me suis joint à l'équipe, ils sortaient d'une saison de zéro victoire, huit défaites. Donc moi, j'ai vu ça comme un projet, venir m'installer ici, aider à remonter l'équipe. Donc c'est ça, je l'ai vraiment vu comme un projet. Et ton rôle principal, tu es capitaine de l'équipe? Oui, oui, capitaine de l'équipe de football depuis cet hiver, en fait. J'assumais déjà un rôle de leader, on peut dire, sauf que là, on l'a concrétisé en menement capitaine. Et justement, ton rôle avec les entraîneurs... Oui, c'est sûr. En fait, j'établis le pont entre les entraîneurs et les joueurs. Donc je fais certains messages aux joueurs que des fois, ça passerait mieux... Justement, ça passe mieux par un joueur que par un entraîneur. C'est un peu moins... c'est un peu moins une relation d'autorité, si je peux dire ça comme ça. C'est un peu plus camarade qu'autoritaire. Donc tu mobilises beaucoup les autres étudiants qui sont avec toi pour aller vers des objectifs communs? Ah bien oui, toujours. On essaie de montrer l'exemple, puis d'amener le plus de gens avec nous, le plus de gens qu'on peut avec nous. Et c'est encore populaire ici, le football, c'est l'automne dernier. Il y a beaucoup de gens. Oui, il y a encore beaucoup de gens. Les estrades sont pleines à chaque partie, même après les saisons difficiles. C'est le fun de voir qu'on est encore supportés, puis c'est très encourageant. Vous avez des rencontres inter-Cégep, ça vous amène sûrement à aller à l'extérieur pour des compétitions? Oui, bien c'est ça. Nos matchs, on va même jusqu'au Cégep de l'Outaouais, à Gatineau. Donc c'est ça, on se promène un peu dans le Québec. C'est vraiment plaisant. Même si c'est un sport assez physique, ça prend beaucoup de stratégie. Donc il faut vraiment que les étudiants se tiennent. Vous préparez comme des chorégraphies. Moi, je trouve des fois que ça ressemble à de la danse. En fait, c'est des jeux préétablis. Donc sur chaque jeu, on a une assignation. Le défi, c'est de se rappeler de tous les jeux parce qu'on en a plusieurs variétés. On a plus qu'une centaine de jeux à apprendre. C'est comme des mises en scène dans le fond, hein? Oui, un peu. Oui, c'est le même principe, sauf que ça s'adapte toujours à la situation dans le match. On ne fera pas un jeu de la même façon au premier corps qu'on va le faire au quatrième corps. Ça dépend comment les gens en face de vous réagissent aussi. Oui, c'est ça. Donc c'est toujours action-réaction. C'est assez complexe pour elle. Ça prend de la rapidité puis des bons muscles. Et au niveau des autres activités, veux-tu nous dire, parce qu'il y a des filles au cégep, dans quoi les filles sont impliquées ici, les activités sportives ? Je sais, notre équipe de volleyball ici, notre équipe de volleyball féminin, on a deux A, puis on a division 2, puis on a division 3. Je sais que notre volleyball ici féminin est très, très fort. Sinon, on va avoir une équipe de baseball. On va être la première équipe dans Chaudière-Appalaches à avoir du baseball. Puis sinon, je sais que nos équipes de basketball sont toujours performantes. On finit toujours dans les hauts du classement au basketball. Donc avec tout ce qu'on entend ici, vous êtes et vous allez être de bons représentants dans chacun de vos domaines. Et je pense que la Beauce a à être fière de vos réalisations. Moi, je me souviens, quand je venais ici au cégep, que le football était très populaire. Et puis, on aimait aussi les activités théâtrales, parce qu'il y avait du théâtre aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir que ça se poursuit. Et puis là, davantage au niveau de l'environnement, depuis trois ans, félicitations. Parce qu'au niveau de la Beauce, peut-être que d'autres entrepreneurs, entreprises qui ont des comités d'environnement, moi, je ne suis pas au courant. Mais je pense que les citoyens, s'il y en a plusieurs qui viennent à la journée expo vers un monde durable, qu'ils vont en apprendre davantage. Et si je vous laissais le mot de la fin, qu'est-ce que vous auriez à dire, que ce soit à votre direction générale ou au public? Qu'est-ce que tout cela vous apporte comme engagement citoyen depuis que vous êtes ici au cégep? Je pense que si on s'adresse à la direction, on peut dire merci, parce que je pense que vous êtes témoin de l'engagement qu'on a. En fait, pas de l'engagement, mais du support qu'on a, que ce soit dans les sports personnellement. Mais sinon, je sais que vous avez beaucoup de soutien. Jean-Philippe qui a parlé tantôt, il vous aide beaucoup dans vos projets. Fait que c'est sûr, un gros merci. Donc vous êtes des partenaires à part entière ici, avec vos enseignants. Oui, ça travaille toujours main dans la main, pareil avec les entraîneurs. Donc c'est sûr, un gros merci. On a une belle offre d'activités variées, comme on vient de le voir. Puis je pense que ça nous permet, oui, d'être concentré sur nos études, mais aussi de trouver un équilibre dans l'implication qu'on peut y avoir, puis dans la découverte de nouvelles passions, de nouveaux projets, tout ça. C'est important ce que tu viens de dire, d'avoir un équilibre, parce que dans la vie, oui, il y a les études, c'est important. Mais je pense que les relations humaines sont super importantes aussi. Exactement. Et il y a des étudiants, parfois, qui peuvent être gênés, qui se sentent isolés. Ça fait qu'avec toute l'offre d'activités que vous avez à ce moment-là, il y a des jeunes qui peuvent vivre des expériences extraordinaires. Oui, puis moi, pour mon cas, j'aimerais ça remercier aussi autant Jean-Philippe, parce qu'on n'en a pas parlé un peu, mais au niveau de la fondation qui offre des bourses pour l'école d'entrepreneurship de Beauce. C'est une bourse que j'ai eu la chance de mériter. Et l'expérience que j'ai eue là-bas est assez incroyable. Ça change pratiquement une vie. Et j'aimerais ça aussi remercier le DG, donc M. Pierre Leblanc, qui est très, très, très ouvert, en fait, sur tous les nouveaux projets. Donc, c'est le directeur général. Mais on voit aussi qu'il n'y a pas peur de s'asseoir avec les étudiants et d'ouvrir son esprit aux nouveaux projets qu'on lui apporte. Et finalement, au niveau de l'implication, moi, je dis à toutes les jeunes, impliquez-vous, parce que ça vaut la peine. Ça fait en sorte que vous développez personnellement d'une façon assez incroyable. Vous prenez confiance en vous, vous apprenez le leadership, vous apprenez à travailler en équipe. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas dans aucun cours, sauf vraiment, je pense, dans l'implication. Bien, merci. Donc, la vie étudiante est extraordinaire ici au cégep Beauce-Appalaches et je vous souhaite une bonne fin de session. Merci beaucoup. Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté. et je vous souhaite une bonne fin de session. Merci. 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 Merci.